Un esprit saint dans un corps sain, voilà qui résume bien cette marche bleue destinée aux seigneurs de la ville dans le cadre de la semaine bleue. Une action en deux temps avec tout d'abord une conférence donnée par la société d'histoire à la salle Marie-Gilette Duchman, puis une balade en direction du stade Raphaël Babé. On va présenter la construction du collège sans dragon. On va continuer un petit peu sur aussi l'infrastructure du stade Raphaël Babé et l'environnement du parc du 20 décembre. Une fois au stade, les seigneurs continuent d'allier sport et culture avant de s'adonner aux différentes activités physiques proposées telles la marche nordique ou le kinball. Des seigneurs très heureux de se retrouver et de pouvoir pratiquer leurs activités favorites après des mois de restrictions. Ça fait plaisir de retrouver un peu tous les amis, bouger, discuter, ça nous encourage un petit peu, ça nous rebooste un petit peu pour la suite quoi. Ça fait beaucoup plaisir surtout. Et puis moi je tiens toujours, mais je fais toujours même tout seul, je fais sur la route, ça fait du bien. Et là on va reprendre le vendredi prochain, ce vendredi avec Jamil. Ce qui me plaît, c'est de retrouver tous nos amis, les anciens, mais bien également toute l'équipe de jeunes. Parce qu'il faut savoir que tous ces jeunes là, ils sont vraiment formidables. Pour la plupart sont bénévoles et c'est pas évident pour eux non plus. Donc là déjà le plaisir est là. Et avec le soleil en plus, que demander. Une semaine bleue un peu particulière cette année, mais qui marque la reprise tant attendue des activités de la troisième jeunesse qui répond présent. Une belle affluence. Les clubs seigneurs reprennent, je dirais, le rituel de leur rendez-vous chaque semaine. Ça se met en place progressivement. C'est très important de reprendre une activité, de permettre aux personnes de sortir de l'isolement. Avoir le dynamisme de nos seniors et leur engouement pour les activités proposées par la ville et ses partenaires, nul doute qu'il fait bon vieillir à Saint-Joseph.